L'obéissance dans ton cul au départ Heureusement qu'on n'écrit pas de bouquins quand même Je suis en train de le dire Salut bande de chiens, merci d'être là pour un nouveau podcast Comme tous les lundis sur la chaîne YouTube EspritDoc Sur toutes les plateformes de podcast aussi Sur Spotify, Apple Podcast, sur Amazon Musique, bref partout où vous pouvez nous trouver Et bah on est là tous les lundis soir pour parler de chiens Évidemment abonnez-vous, pensez-y pour ne rien rater Ça va Tony ? Ça va et toi ? Ouais ça va très bien Aujourd'hui on va se poser une vraie question La question je pense que tout le monde se pose Quand il a envie d'avoir un chien C'est comment bien éduquer son chien Voilà tout simplement comment bien éduquer son chien Alors évidemment il y a plein plein de choses à dire Mais s'il y avait une règle d'or Un truc qu'on doit se dire pour bien éduquer son chien Faut vivre Faut pas oublier de vivre Faut pas oublier qu'un chien quand il arrive Et bah ça reste un être vivant Il va faire partie de la famille Et faut juste continuer à vivre Sortir Le sortir Vous amuser Vous amuser avec lui Pas vous rendre dingue Pas vous poser cent mille questions Qui vont vous empêcher de tout faire Parce qu'entre eux Ceux qui vont vous dire Faut pas jouer avec Parce que si tu joues le problème c'est qu'il se fatigue Faut pas le sortir Parce que tant qu'il a pas les rappels de vaccins Faut pas le sortir Faut surtout pas le laisser découvrir le monde Et le laisser aller où il veut Quand il est en laisse ou en longe Ou même en liberté Parce que sinon il va pouvoir penser Qu'il va faire ce qu'il veut plus tard Bon bah voilà Si vous suivez pas ces trois trucs là Déjà on va se sentir un peu mieux Oui Vie Sors Point Merci d'avoir suivi ce podcast Et puis à lundi prochain Le podcast le plus courant du monde Non mais c'est vrai C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses Alors internet a ouvert la porte à beaucoup de choses Et c'est cool Parce que beaucoup de connaissances évidemment Beaucoup de partages On est les premiers à en profiter On va pas cracher dans la soupe évidemment C'est grâce à internet qu'on est là Qu'on fait ces podcasts Et que vous êtes tous là avec nous Mais c'est vrai que ça ouvre aussi Comme dans tous les milieux d'ailleurs Pas que dans le chien Mais ça ouvre aussi la parole A beaucoup de bêtises Et c'est vrai que Des fois pour faire le tri C'est un peu compliqué Déjà est-ce qu'il y a des choses A faire attention avec des discours Je parle même pas là pour l'instant De dogme tu vois D'idéologie Mais dans des discours Est-ce que je sais pas Quelqu'un qui a un discours Quel qu'il soit Trop Trop Comment Trop resserré Trop Enfin pas trop carré Tu vois ce que je veux dire Trop extrême Ou en tout cas c'est ça Et pas autrement Déjà est-ce qu'on peut se dire C'est un peu chelou Bah ça dépend Si le discours c'est Amusez-vous avec votre chien Éclatez-vous Bon ça peut être extrême Dans le amusez-vous Ça fera moins de dégâts Que le Ne faire rien ne respire plus Oui Tu vois le truc Maintenant Je pense que Si on va dans l'ordre des choses La base de tout C'est le choix du chien Ouais Et là Alors Si on part sur un chien Qu'on va récupérer en élevage D'accord Donc là on met pour le moment de côté Le chien de refuge Si on prend sur le côté Récupérer un chien en élevage La base de tout C'est Toutes les idioties Dites Sur la race Ouais Tu sais Tu prends un husky Il a la réputation d'être fugueur Oui Bon bah si tu te le fous dans le crâne A 100% il va devenir fugueur Ouais Parce que tu vas Inconsciemment Tout faire Dans le sens de Tu vas le rendre fugueur Parce qu'il est comme ça Parce que tu penses qu'il est comme ça Et tu t'es tellement foutu ça dans la tête Que t'es mort Si tu prends J'en sais rien moi Un staff Et tu te dis C'est méchant Ouais Bon bah il va devenir méchant Pourquoi ? Parce que déjà tu vas Tout surinterpréter Combien j'ai vu de staff Chiot Juste en train de jouer Avec des hauts niveaux d'énergie Mais juste en train de jouer Sauf que T'es tellement convaincu Et les gens sont tellement convaincus Que c'est dangereux Et bien qu'un staff qui joue C'est Oh là là T'as vu Oh là T'as vu ce qu'il vient de faire là Oh mais là J'ai l'impression qu'il joue plus là On analyse des trucs qui n'existent pas Ça n'existe pas Il est en train de jouer Il est en train de jouer Donc Il fait du bruit Comme n'importe quel chien Quand il joue Sauf que On peut toujours interpréter Tout ce qu'on a envie d'interpréter Tu vois Et ça il faut faire attention Ça c'est la base de la base Ensuite Il faut quand même Prendre le temps de parler avec l'éleveur Et il faut que l'éleveur Parce que l'éleveur A sa grosse part de responsabilité Vous oriente pour le mieux Orienter pour le mieux C'est pas évident Ils ont pas un métier qui est évident Parce qu'ils doivent D'une part Bah Expliquer la race Donc Faire aussi Les quelques Mises en garde nécessaires Au fait de récupérer Un chien Mais d'un autre côté Il faut faire attention A pas faire trop de mises en garde stupides Qui pourraient laisser ta pensée Que le chien A des troubles de comportement Liés à la race Et ça c'est dangereux ça Combien on en a Attention Si vous faites ça Sur ce chien là Si vous le laissez dormir Dans votre chambre Il va devenir agressif C'est sûr Parce que ces chiens là Qui ont beaucoup de tempérament Deviennent agressifs S'ils dorment là Ici Et puis si vous êtes pas Tout de suite Très ferme Et le chef suprême A la maison Sur cette race là Vous êtes foutu Il va vous bouffer plus tard Et en fait Toutes ces choses là T'as même pas le chien encore T'as vu hein Là on parle de On a même pas le chien Si vous vous mettez ça en tête Si vous écoutez ça Prenez pas de chien Parce que vous courez à la catastrophe A 100% Après t'as le moment Où tu récupères le chien Et là Si tu respectes par exemple La règle du Tant qu'il a pas le rappel de vaccin Il sort pas Par exemple Bon bah t'es mort T'es mort Il est cuit le chien Si tu pars sur le 5 minutes de sortie Par mois d'âge Donc tu t'imagines un petit peu A 2 mois Il sort 10 minutes quand même Je sais pas si tu vois un peu le délire Si tu fais ça Ça veut dire Destruction Mordiment Frustration Agressivité A un moment donné Saut Bon Bref T'es mort T'es foutu Là aussi d'accord Là encore une fois On a pas commencé à avoir le chien Ouais On est au tout début On a même pas fait une balade D'accord Une fois que t'as enlevé tout ça Commence par Petit 1 te dire Ok Ce chiot vient de quitter Sa mère Ses éleveurs Ou son éleveur Et sa fratrie Est-ce que tu veux Et c'est là C'est un vrai choix perso De dire Est-ce que Dans ton nouveau monde Dans ta nouvelle famille Alors monde des humains Nouvelle famille d'humains D'accord Qu'est-ce que t'as envie de montrer A ce petit adoptant A ce petit adopté pardon Soit Tu dormiras pas avec moi Tu chialeras pendant 3 nuits Tu peux aller te faire foutre Je te fous dans une cage Ou je t'enferme dans la cuisine Et machin Et tu dors Ok C'est un choix de vie Que tu peux faire Ou alors t'as l'autre choix de vie Qui est de dire Bienvenue à la maison Tu es ici chez toi Tu es un nouveau membre de la famille Et donc découvre cette putain de maison Découvre-la Sans règle Sans règle Je sais Il y en a qui vont s'évanouir Ouais ouais on va en parler Pas de règle D'accord Ils découvrent Ils reniflent Ils regardent là où il est A quoi ça sert de faire ça ? C'est un truc tout con Mais c'est qu'une fois que tu sais où t'es Bah t'as toujours moins peur Que quand tu sais pas Regardez un petit peu Si je vous fous dans un château Bon bah pourquoi on a peur dans un château ? Bah parce qu'on a pas fait toutes les pièces Parce que c'est très grand C'est très vaste Parce qu'on a toujours l'impression Qu'il peut y avoir un endroit Palanqué Putain laissez moi le chien Découvrir tranquillement Et ensuite Partez en balade Parce qu'il faut quand même se dépêcher La période d'imprégnation Elle dure pas longtemps 0, 3 mois et demi, 4 mois Après c'est foutu Et bah on sort Et quand on sort On dit découvre Apprends Regarde Tu renifles C'est le nouveau monde dans lequel tu es T'as vu Y'a des chiens C'est pas tes frères C'est pas tes soeurs C'est pas ta mère Mais C'est des chiens Tu vas devoir en rencontrer beaucoup Tiens Alors dis un bonjour A jouer avec eux Voilà Les humains Ah ouais t'as vu ça c'est des êtres humains Comme moi Qui viens de te récupérer Et ils sont tous gentils Ils sont tous cool Et ce que vous pensez vous perso Des êtres humains On en a rien à carrer C'est pas mon problème Vous Vous devez dire à votre chien Tout le monde est gentil Les humains sont cool Et même si vous pensez que les humains Sont tous des connards Et bien les humains Sont cool Point Parce que sinon Et bien ça va se répercuter sur le chien Voilà En gros Quand tu commences avec un chiot Tu fais Rien Ou tout Ça dépend comment tu veux voir les choses Ouais ça dépend Ouais ça se voit Tu vois le truc Mais tu te prends pas pour un éducateur canin Tu te prends pas pour un pro Et ça veut dire que les éducateurs canins Vous prenez pas pour des éducateurs canins non plus Ouais ouais Mais parce que c'est la vérité Et laissez-le découvrir tranquille ce petit père Ouais il y a le temps Et après on a le temps de faire les choses Mais c'est déjà du taf Mais est-ce que pour bien éduquer un chien Dès le départ Il faut appeler un éducateur canin Je pense Obligatoirement Non obligatoirement Il n'y a pas d'obligation Tu sais il n'y a jamais Il n'y a pas d'obligation Parce que des fois tu peux avoir Naturellement Ce truc de dire C'est bon ça va rouler Et ça va rouler tranquille Tu vois Maintenant Te faire aider Pour répondre à toutes les interrogations Que tu peux avoir Bien commencer dans la vie Par un éducateur canin Ou par d'autres moyens J'en sais rien tu vois Mais oui Les formations en ligne Non mais pas Non mais Non mais ça fait un peu pub Mais ça existe Il n'y a pas que nous qu'en faisons Donc on s'en fout Et les formations en ligne Qui sont bien faites Ouais Bon là il n'y a que nous qu'en faisons Non mais oui Tu vois ce que je veux dire Oui bien sûr Mais bien sûr Si t'as ton vétérinaire Qui s'y connait Pas n'importe qui tu vois Mais quelqu'un qui est raisonnable Tu peux parler avec un professionnel Pour justement Qu'il réponde à toute la flopée De questions Que tu pourrais te poser Ouais Moi je pense que c'est bien Je pense que Plus t'es au courant Plus tu vas faire les choses correctement Moins tu vas hésiter Ou douter Moins ton chien va douter de toi Et donc de tes réponses Et donc Plus ça va rouler facilement Maintenant Je veux pas te dire obligation Toujours pareil Un jour Vous aurez l'obligation de Parce que Il y aura tellement eu de dérives Il y aura tellement de problèmes Que malheureusement Les bons vont payer pour les mauvais Bon C'est C'est malheureux C'est le cycle de la vie Ça fait chier au possible Mais Il n'y a pas le choix On va y venir Mais La vérité Soyez cool C'est génial D'avoir un chien Et vous ne m'entendrez jamais Pardon Je te coupe Parce que Moi il y a quelque chose Qui me perturbe toujours Quand on fait beaucoup de fiches de race Nous on va beaucoup voir les gens C'est un bon moment qu'on passe Avec des chiens Alors de toutes sortes Dont des réputés Attention n'approche pas Si tu le regardes t'es mort D'accord Je suis toujours un peu perturbé De temps en temps De voir Soit Certains On va dire certains professionnels D'accord Au sens Au sens le plus large possible S'étonner De paroles sympathiques Sur leur race Par exemple Ça me perturbe C'est toujours quelque chose Qui me perturbe C'est à dire que Bon La race la plus connue Celle où on a eu le plus de problèmes Et on a dû leur déverser Des kilos de merde Sur la tête A ces gens là Pour qu'ils se taisent Et maintenant ça va C'est bien Parce qu'ils en ont tellement plein la bouche Qu'ils parlent plus C'est les Akita Les Akita Malheur J'ai eu le malheur De faire deux fiches de race Donc Akita et nous Akita américain Où je me suis permis De faire des compliments Sur la race Putain C'est les seuls qui n'ont pas aimé Alors eux ils n'ont pas aimé Du tout On parle des pros Et de tout ça Je parle de quelques éleveurs Quelques administrateurs De groupes de merde Oui voilà c'est ça Vraiment Parce que les particuliers Sont venus chez nous En disant Ah bah putain ça fait du bien Voilà Et je suis toujours un peu Perturbé intellectuellement Mais je me dis surtout Parce que c'est là Ce qui nous intéresse Comment tu veux que les gens Éduquent bien leurs chiens Si Quand ils vont voir Un éleveur de ce type là Parce que tous les éleveurs Sont pas comme ça Non 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 Bien sûr Il y en a des géniaux Oui oui bien sûr Mais t'imagines un peu T'arrives chez l'éleveur Et l'éleveur il te dit Fais attention Ça c'est une pourriture Donc ça je te le dis C'est agressif à la fin Tous les animaux Il est liquide à la fin D'accord Et attention Ne dors pas sur tes oreilles Tranquillement Parce que là Tu penses qu'il est gentil Mais dès qu'il arrive À l'âge adulte Il est liquide Mais tu t'imagines un peu Ça veut dire que la personne Elle va le faire grandir Pendant deux ans Il va te tuer quelqu'un À deux ans Il n'y a aucun problème là-dessus Putain Non Est-ce qu'on peut juste Prévenir les gens Donner les spécificités Dire attention Cette race là La plupart du temps Parce qu'il n'y a jamais De généralisation du comportement Mais la plupart du temps Ils ont ces spécificités là Et donc il faudra Accentuer un peu plus là-dessus Faire un peu plus attention à ça Ça c'est le travail De professionnel Et ça permet aux gens Comme ça De prendre En leur âme et conscience En connaissant Les problématiques Les choses sympathiques Etc Mais en ne perdant pas de vue Le bonheur et le plaisir Parce que le bonheur et le plaisir Dans la bouche de certains Ça n'existe pas Tu vois le truc Et J'ai aussi envie de dire À tous ceux qui pensent que non À tous ces pros là Qui te disent Non non cette race là C'est vraiment de la merde Et qui les lèvent La plupart du temps Mais alors Si elle est vraiment dangereuse Ça veut dire que Sur la conscience Ces naisseurs de chiens Ils ont des morts Oui 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 parce qu'ils continuent Bah oui parce qu'ils continuent C'est pas logique Donc faire naître des Non mais t'imagines un petit peu Bien sûr Faire naître des tueurs en série C'est pas bon Non non Mais la vérité C'est que ça n'est pas C'est juste eux Qui sont limités C'est juste eux Qui ont des chiens Qui n'ont pas su éduquer Et donc qu'ils trouvent ça Comme excuse Ça les dédouane un peu Tu vois C'est compliqué de faire le tri Sur question éducation Sur tout ce qu'il y a Sur internet Et le but du jeu C'est pas de dire Suivez nous On est les meilleurs Tout ça C'est même pas ça C'est donner des pistes Comment Quel conseil on peut donner Tu vois moi je me souviens Avant de te connaître J'avais même acheté un livre Sur internet Un ebook Pour dresser son chien Je sais plus comment Ça a bien marché Ouais Marley l'a bouffé En 24h Et il avait éclaté le livre Mais tu vois Il y a plein de trucs Il y a des ebooks Il y a plein de trucs Et puis c'est surtout C'est quand même Un des seuls milieux Le milieu du chien Où putain tu peux lire Quelque chose Et l'inverse totale Mais vraiment L'inverse Totalement l'inverse En 10 minutes C'est à dire Que tu passes de l'un à l'autre Comment on arrive A faire un peu le tri Enfin comment on peut Celui qui nous regarde Et qui se dit Ouais comment je fais le tri Donne moi un conseil Au moins pour faire le tri Comment je fais Essaye de trouver Alors Attends Si tu veux appeler Des éducateurs canins D'accord C'est ça ce que tu veux faire Si tu veux faire ça Ouais alors admettons ça Et après je veux des conseils Ok Ouais Si tu veux faire ça Essaye de trouver quelqu'un D'accord Qui déjà va prendre du plaisir A venir chez toi Ouais Tu sais avec le sourire tranquille Il va venir Il va s'installer Il va discuter Il va regarder le chien Et puis vous allez Entamer une discussion Qui est une discussion Entre quelqu'un Un professionnel du métier Et toi Qui est maître Lambda Et qui est juste En attente De savoir comment on fait Si tu ressens Si tu ressens Quelqu'un Qui te dit Apprenons à ton chien A vivre au milieu des humains D'accord Alors tu peux continuer avec lui Si t'as quelqu'un Alors soit Qui te dit Bon écoute Ton chien n'a le droit à rien Et comme ça au moins T'es tranquille D'accord Bon bah déjà lui Il faut qu'il dégage Si t'es sur quelqu'un Qui est toutes les 3 secondes En train de filer une saucisse A ton chien Mais tu sais vraiment Le truc Grato Tiens il va m'aimer 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 Bon ça dégage aussi C'est pénible C'est pénible Parce qu'on n'apprend pas la vie comme ça Et encore une fois Quand tu dis ça Ça veut pas dire que tu donnes jamais Mais c'est juste que tu n'apprends pas la vie comme ça Donc il faut essayer de trouver quelqu'un De passionné De passionnant si c'est possible Parce que c'est sûr que C'est toujours plus facile C'est comme à l'école Quand on a des profs Qui sont pas passionnants Qui sont chiants Qui sont peut-être passionnés Mais ils sont pas passionnants Bon bah tu décroches Quand le prof est passionnant C'est plus facile Et t'as des meilleures notes souvent Et ça c'est du feeling Ouais Donc ça vraiment c'est ressentir le truc Et s'il y a un doute Grosso modo Il n'y a pas de doute Il n'y a pas de doute Et surtout internet Sur tout ça Alors sur internet Est-ce qu'il faut pas regarder ? Est-ce qu'il faut regarder ? Non alors Il faut regarder Ouais Parce que maintenant c'est le nouveau monde Dans lequel on vit Alors on peut l'aimer ou pas En tout cas il existe Voilà Comment tu fais sur internet ? Bon Moi je C'est moi après Ouais 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 Je pense qu'il faut trouver Des gens Qui sont capables De se mettre à votre service En gros des gens Qui vont vous donner des explications Vous aider à comprendre des choses Qui vont vous parler Sans toujours parler des autres Franchement Il y a des pages Sur l'éducation canine Ou même il y a des groupes Où 99% De toute leur publie C'est chier sur la gueule de quelqu'un Ouais Quelle que soit la méthode On s'envoie un à branler C'est même pas ça le droit Et à chaque fois Qu'ils veulent te parler De quelque chose Il faut toujours que ça revienne Ouais Bon bah je crois que déjà Ces gens là A savoir 90% De tous Il faut pas les suivre Ouais C'est inutile Et je dis pas Qu'il peut pas y avoir Du débat Je dis pas Qu'il peut pas y avoir Des pics On est le premier A en faire Sauf que Bon pour nous par exemple Bon bah toutes les semaines On va leur dire un truc clairement Ouais Nous on s'est obligé On s'oblige D'accord Toutes les semaines A vous sortir Une vidéo sur un exercice Que vous pouvez faire avec votre chien D'accord Pour vous permettre d'avancer un petit peu dans la relation Ouais Ou pour vous permettre de progresser On s'oblige Ouais Voilà On s'oblige à vous sortir une vidéo de comportement D'explication D'explication sur un comportement Ouais ouais Et j'insiste vraiment sur le fait Qu'on s'oblige Parce que A un moment donné C'est vrai qu'on peut se dire Ouais c'est bon Maintenant on s'en fout On en a fait suffisamment Ouais Allez Non on s'oblige Parce que c'est le fond C'est le fondement même De qui on est en fait Et je pense que Quand tu tombes sur des gens Qui ne te montrent Jamais rien Mais quand je dis montrer C'est pas juste Tu sais C'est pas genre l'exercice avec un chien C'est pas ça Et je vais même aller un petit peu plus loin Ouais En tant qu'éducateur canin D'accord Quand tu commences à t'exposer T'as qu'une seule envie C'est qu'on ne te montre Qu'en train de faire de la rééducation Oui C'est vrai On va pas se mentir Même moi au début Ça fait plus prestigieux Moi au début Parce que Grosso modo Chez nous on en fait beaucoup Oui D'accord Et j'en avais plein le cul au début De dire Eh Pourquoi tu les montres pas Toutes ces vidéos T'en rappelles quand on discutait de ça Bien sûr Et la vérité Mais c'est qu'en fait Je pense que c'est bien Parce que 80% des chiens Ils vont bien Et ils ont pas de problème Et ils en veulent pas des problèmes Non Et donc il faut y penser A tous ces gens là C'est comme On dit souvent Les humains sont mauvais Mais il y a aussi Les 6 millions d'humains Qui peuvent avoir des chiens Qui eux sont des bonnes personnes Parce qu'ils ont des chiens Ils les aiment Et puis il y a tous ceux Qui les sauvent les chiens Il y a tous ceux qui font ça L'humain est pas forcément mauvais Et souvent On va attirer le regard Sur les connards Sur les négatifs Sur les trucs négatifs Et pas sur les bons Bon bah Dans le chien c'est pareil Donc Quelqu'un qui vous montrerait Ou qui vous parlerait Que Je dis bien Que De rééducation canine Ouais Cassez-vous Barrez-vous C'est à dire qu'il a un problème Avec son zizi Ouais Non non mais Je Vraiment Et s'il le montre Son zizi Il a vraiment Il a un vrai problème Et pour le coup Que ça soit clair Pour tout le monde A l'époque où je voulais Des vidéos de rééducation Je n'ai aucun problème Avec mon zizi Qu'on soit clair Piégé Bim Non mais bien sûr Non on en a compris Comprenez un peu l'idée Voilà Donc Quand vous avez des gens Qui vous montrent des exos Qui vous décryptent des trucs Ouais Qui vous expliquent Qui se disputent Qui n'aiment pas les gens Qui les aiment bien Bref Des gens qui vivent D'accord En fait comme ce que je veux Que vous fassiez avec vos chiens Les gens normaux Faites comme avec vos chiens Vivez avec vos chiens Tout le monde vit Ouais Alors Suivez-les Ouais Suivez-les Je dis pas qu'ils sont tous bien Ou que je suis d'accord avec eux Non mais c'est un premier pas Non parce que C'est un premier pas pour dire Au moins On enlève 80% des fous Ouais T'enlève 80% des fous de tous les côtés Et surtout Ça te permet de dire D'accord Pas d'accord Ah là aujourd'hui oui Ah bah tiens Là Ah je sais pas moi Ça s'applique pas aux miens Ça Ça permet de faire vivre Le monde du chien Parce que le monde du chien Doit vivre Au-delà des querelles Ennuyeuses Tu sais J'ai l'impression C'est les cas de clocher Tu sais Un village contre un autre village C'est un intervile C'est un genre d'intervile Mais moins sympa Non on devrait faire ça d'ailleurs Tiens Non voilà Ouais Comment on Parce que souvent Souvent il y a deux En gros On entend beaucoup Et vous tous qui regardez Je sais que vous entendez beaucoup Il y a ceux qui sont violents Et il y a ceux Qui ont dit On a mis cette étiquette dessus Et c'est comme ça C'est comme ça Qui se disent positifs D'accord Et c'est vrai que souvent On a l'impression Que c'est soit l'un soit l'autre C'est soit Pour punir ton chien Tu dois le tabasser Ou en tout cas Même sans aller jusque là Mais tu dois le soumettre Sur le dos Tu dois Mettre des saccades Voilà Bref C'est dur C'est dans un rapport de force Soit Tu dois pas du tout le contraindre Jamais lui dire non Etc Machin Bon On a compris que ces deux extrêmes là N'y allez pas Ça sert à rien Voilà La question c'est Comment Est-ce que Est-ce qu'il y a un autre endroit Pile où aller Ou est-ce que là Après c'est du feeling Et c'est comment on a envie Comment on se situe Comment on peut se situer là-dedans Pas nous les gens Moi je pense qu'en fait Il n'y a pas de milieu Parce qu'il n'y a pas de côté gauche Il n'y a pas de côté droit D'accord Il n'y a que des singularités Il n'y a pas de Est-ce qu'on est gentil Méchant Et est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver Moitié gentil Moitié méchant Non En tout cas Moi personnellement Je suis Ni au milieu Ni à gauche Ni à droite D'accord Parce que pour moi Tous ces gens là N'existent pas Et ne sont pas bons La vérité c'est quoi Être méchant Ça ne veut rien dire Quand t'es méchant T'es con Oui N'éduquer que sur un mode Et sur un rapport de force unique C'est stupide D'accord Penser Que le rapport de force N'existe pas Sur la planète Terre Est stupide aussi Malheureusement Penser qu'on ne peut récompenser Que les bons comportements En oubliant les mauvais Est stupide aussi Et je pense Que Vous devez aller Chez des gens Qui acceptent De discuter D'avancer des arguments Regarde Dans ces deux opposés Que tu m'as sorti là Il y en a Un qui pense Que la hiérarchie n'existe pas L'autre qui pense Que tout se régit Par la hiérarchie Et par une hiérarchie Extrêmement stricte Et immuable D'accord Bah non Bah non Bah parce que ça n'a jamais été comme ça Alors Est-ce qu'une forme de hiérarchie existe Oui Oui Ça on a un podcast dessus Allez les voir Oui Est-ce que Elle inclut la violence Est-ce qu'elle inclut Un rapport Dominant Dominé Tout ça C'est des préceptes D'un autre temps Tout ça Ça ne veut rien dire Vous pouvez La hiérarchie S'impose en fait A la vie dans laquelle on est Malheureusement Voilà Et après vous avez différents Différent types de structures Hiérarchiques D'accord Mais aujourd'hui par exemple Et bien Je suis désolé Quand une loi passe Hiérarchiquement Et bien hiérarchiquement C'est pas vous qui l'avez fait C'est celui qui est décideur Décisionnaire De cette loi Et donc Il y a une forme Je dis bien une forme De hiérarchie Qui est installée Voilà Bon bah c'est comme ça pour tout C'est pas la fin du monde Et ce sera pas la fin du monde Pour personne D'accord Ensuite On pourrait tout à fait On peut tout à fait imaginer En tout cas C'est mon sentiment à moi Une vie Une vie nouvelle Une vie au milieu de tout ça Tu sais un truc où Non On peut être normal On peut se comporter normalement Tu vois Donc Tous les extrêmes Ça dégage Le centre n'existe pas D'accord Vous devez aller Chez des gens Avec lesquels On peut discuter Moi la hiérarchie Ou le dominant-dominé Ça c'est le grand truc Dominant-dominé On peut en parler 12 heures Si vous voulez Avec des arguments Avec des pours Des comptes Avec la capacité à comprendre Qu'un dominant-dominé C'est fluctuant En gros selon la situation Vous êtes dominant Ou dominé Et c'est la vie On va aller comme ça Tu vois Mais C'est un rapport de force Qui se passe Regardez en boxe par exemple Bon bah De temps en temps Vous êtes sur des périodes D'un match D'un combat Vous êtes dominant Sur votre adversaire Donc qui est de facto Dominé Et puis à d'autres moments Du combat Et bien le rapport de force S'inverse Alors que c'est les deux mêmes personnes Aux deux mêmes endroits Et Ouais donc faut discuter Et faut parler Essayer d'être chez des gens normaux Ouais en fait c'est ça J'ai l'impression Pas les détraquer Pas les gourous Pas ceux chez qui On peut jamais se disputer Normalement Pas ceux qui vous bannissent Pas ceux qui vous dégagent Ceux qui ont une méthode Ceux qui ont une méthode Ceux qui ont une méthode On en voit Tu sais qui ont des méthodes Ouais La méthode Je sais pas La méthode tabouret Voilà parce que j'ai un tabouret En face de moi Et qui Tu vois je dis n'importe quoi Mais qu'on Voilà ils ont inventé une méthode Ils ont inventé mon cul Non 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 repars pas là dessus Tu me fais chier avec ça Déjà la semaine dernière Tu m'as fait chier Arrête avec ça Ça suffit Non mais crasher Voilà crasher Mais il a rien inventé Il est sale Oui bon bah Il est crado putain On peut pas lui enlever La méthode karcher ça J'avais mis une méthode Bordel de merde Oh la la Oh la la Oh la la Oui Dans l'histoire de France On l'a déjà connu ça Mais Non mais Ce que je veux dire Je parle de ceux qui inventent Qui disent qu'ils ont inventé Des méthodes Ah d'accord Même Ou alors même Qui emploient une méthode Qu'ils ont pas inventé Que quelqu'un d'autre Dit qu'il a inventé Mais qui Souvent quelqu'un de disparu En plus comme ça Il peut pas dire Tu le fais mal Non non 1744 Voilà on connait Bon Oui et bah quoi Alors Alors Petit 1 Ils utilisent Des noms de méthodes Ou des méthodes Inventer Créer Ce que vous voulez D'accord Pour paraître moins con Qu'ils le sont Ça c'est la base de tout D'accord Ensuite Mais putain Quand on parle à des clients D'accord L'objectif C'est que le client Comprenne ce qu'on lui explique Il en a vraiment Rien Mais vraiment rien A carrer le client Du nom de ta méthode Parce que alors là Te dire qu'en 1725 Un machin Mais non Explique moi Fais Respecte moi Parce que respecter les gens C'est leur expliquer Aujourd'hui On le voit Dans tous les métiers Dans tous les domaines En politique C'est aussi comme ça Il y a ceux Qui vont t'expliquer des choses Tu comprends rien Bon bah eux Tu les calcules pas Puis il y a ceux Qui essayent de t'expliquer Et qui ont compris Parce que c'est pas évident Que si la personne Comprenait pas Et bah Ça suivait pas Derrière C'est le but de tout C'est d'être Audible Donc ceux qui inventent des méthodes Mon cul C'est pas des méthodes Me faites pas chier avec ça Non mais C'est la méthode d'esprit dog Tiens voilà Tu sais quoi On va la déposer C'est la méthode d'esprit dog Par exemple Nous ça Il y a jamais aucun endroit Où c'est marqué La méthode d'esprit dog Parce que voilà Parce que ça veut rien dire La méthode d'esprit dog Ça veut dire que dalle C'est pas plus que Toutes les méthodes De tous ces détraqués Qui sont là en ce moment Et ça Ça permet Non mais Tu sais quoi Tu veux me faire chier avec ça Mais non je veux passer Sur un autre truc Ça permet de pouvoir Se branler sans porno Voilà T'es le soir On embrasse évidemment Tous ceux qui font du porno Non les familles Qui nous écoutent Et puis tous les acteurs Électrices porno Mais non mais Ça ne sert qu'à ça Tu rentres à la maison le soir Regarde C'est comme ceux Qui écrivent des livres Ridicules Tu sais Sur le J'allais balancer Le nom du bouquin Non 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 Mais sur Le petit machin truc Pour éduquer le chien Oui Où j'ai créé Le livre de machin Mais ça c'est Un peu d'humilité D'accord Tu vas voir Nous le prochain livre Qu'on va écrire C'est pour les chiottes C'est sûr C'est sûr Au rythme où ça va C'est sûr C'est sûr Ça va arriver Ce que je veux dire C'est que Quand ça sert à quelque chose Quand ce que tu fais est utile Parce qu'il y a des livres Qui sont utiles Qui sont intéressants Bien sûr Maintenant Quand tu fais des choses utiles D'accord C'est cool Quand tu fais des choses Pour toi Pour te sentir valorisé Pour que t'aies la médaille en chocolat Tu sais c'est Tiens Tiens la médaille en chocolat T'es content Tu vas pas nous faire chier T'as ta méthode Allez ne casse pas les couilles C'est Pour moi Perso D'accord Allez voilà On va reprendre un peu de sérieux Pour moi Ça ne sert à rien Ok Très bien Voilà Tu vois On va se fâcher C'est aussi simple que ça Bon concrètement Alors passons Deuxième phase Bien éduquer son chien Qu'est-ce que Les erreurs à pas faire Par exemple On dit Bah S'énerver S'énerver Il faut pas s'énerver avec un chien Il faut pas être colérique Ouais alors Pas pareil Donnons deux trois Deux trois Voilà Par exemple Les trois erreurs à pas faire Pour bien éduquer son chien Par exemple Pas être colérique Pas être colérique C'est une première C'est une première étape C'est-à-dire Pas être colérique C'est pas faire des crises de nerfs Plus grandes que celles de ton chien Sans chercher à comprendre Pourquoi il a fait une bêtise Je sais pas Par exemple Il est en train de te manger Un pied de chaise Ouais D'accord Là il y en a plein Ils deviennent fous Ils eurent Et puis il l'attrape Et puis le Bon bah là Tout ce que tu vas gagner C'est Bon le chien va se dire Que t'es complètement con En plus de ça Il va pas s'arrêter Et troisièmement Tu vas détruire ta relation avec lui Et tu vas rien lui apprendre Ouais Donc si tu ne lui apprends rien Tu ne le guides pas Si tu ne le guides pas Tu es un maître injuste Et si tu es injuste Et bien Il ne t'écoutera pas Il ne te prendra pas comme modèle Non pas pour le pied de chaise Mais pour absolument Tout ce qu'il va rencontrer dans la vie Et donc C'est-à-dire que de ça peut découler L'agressivité à l'humain Par exemple Voilà Ah c'est con hein Ouais ouais Non mais On prend un parallèle énorme là Non non mais Mais la vérité C'est que Si je suis pas fiable Pour te dire Eh mon grand Un pied de chaise Un pied de chaise On le mange pas d'accord Mais regarde J'ai compris ce qui t'arrive T'as mal aux dents D'accord J'ai compris C'est normal tu vois Bon je vais te montrer Comment on peut faire Et je vais pas lier à ça Si je le fais pas Et que je me comporte juste Comme un idiot Un idiot colérique Tu tapes Ou violent Ou ce que tu veux Il se dira Lui il est pas juste hein Et puis attends Moi j'ai super mal aux dents Mais il m'a fourni Aucune solution Pour plus avoir mal aux dents Résultat Le jour où il a un problème Avec un humain Le jour où il a une petite peur Le jour où il a un petit truc Il se dira Attends je vais pas aller le regarder lui Parce que sinon Il va encore m'en décoller une J'ai perdu Donc ça sert à rien d'hurler Ça sert à rien de taper Evidemment Mais voilà Mais et ça c'est important On s'énerve tous Oui 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 Et c'est pour ça que j'insiste Sur colérique Et violent Oui Parce que Être énervé Ah bah ça Oui un jour ça peut arriver Oui ça fait partie de la vie Et on est tous un peu concon des fois Ah ça arrive Oui oui ça arrive C'est une gueulante Bien sûr bien sûr Ah ça arrive Maintenant différencier Essayez de différencier C'est déjà la répétition du comportement Si vous êtes énervé Tous les soirs Oui non C'est pas énervé Ça s'appelle un mode de vie après Mais là c'est la merde Oui oui Par contre Être énervé de temps en temps C'est la vie C'est pas moi qui vais vous dire Non non L'herbe elle est toujours tendue Oui 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 Partout où vous allez Non ça n'existe pas Mais colérique c'est différent Hum Et violence est interdit Ouais Voilà Ça te va ça ? Ouais ouais très bien Ensuite Deuxième règle d'or L'obéissance Dans ton cul Au départ Heureusement qu'on n'écrit pas de bouquins Quand même Je suis en train de dire La Fnac ça serait bizarre À côté de Freud Le dame 3 de Tony Sylvestre L'obéissance dans ton cul Alors dites nous Tu sais Invité dans C'est une émission de France Télé Tu vois le soir 23h30 Ouais voilà Les trucs ouais Pivot j'allais dire Mais il est plus là Pourtant je suis pas si vieux Moi j'ai d'avoir ses références A mon âge Mais c'est pas grave Ouais non mais voilà Vol de nuit Voilà tout ça Vol de nuit putain Incroyable Absolument Dans ton cul l'obéissance C'est pas Mireille Dumas Qui fait ça ? Peut-être Eh Mireille Dumas Ambiance Ah ouais Là c'est une ambiance Tu le vois le France 2 France 3 Ah ouais bien sûr Pesant Votre dernier livre D'éthologie L'obéissance dans ton cul Qu'est-ce que vous allez voulu dire C'est une métaphore Non c'est juste l'obéissance dans ton cul Bon alors comment ça l'obéissance dans ton cul Ce que je veux dire Il arrive Ouais Petit 1 Qui je suis Qui tu es Découvre le monde Et Fie-toi à moi Par mes mouvements Par ma voix Par ma façon d'être Par les solutions que je vais te trouver A travers le mouvement Et oubliez-moi Durant quelques jours Quelques semaines Les assis Les coucher Les marcher en laisse Les pas bouger Tous les trucs qui nous emmerdent Qui franchement Qui sont très utiles Attention Et il faut les faire Et c'est là où il faut aussi Que vous arriviez à comprendre Les nuances Entre quelque chose Qui n'est pas utile A deux mois A un moment Est extrêmement utile A un an Oui 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 Il y a un temps pour tout Et bien il faut laisser le temps Mais est-ce qu'il y a aussi Dans l'obéissance Pour mettre dans cette deuxième erreur là Enfin dans cette deuxième règle Le côté aussi Même après J'entends une fois adulte Tout ça Où on fait de l'obéissance Parce que c'est important D'apprendre le rappel Pas bouger Tout ça Tout ça Est-ce que le côté De trop en vouloir aussi C'est une erreur Alors Il y a différentes façons De voir les choses Moi je pense que Le socle de base C'est L'obéissance Va être un facilitateur De liberté Dans le monde Dans lequel on vit En gros Apprendre de ne pas bouger C'est pour lui offrir Plus de liberté Bizarre Oui Ou apprendre le rappel Oui Il n'y aurait pas Les voitures Les motos La ville Tout ça Oui Tu vis au fin fond D'une montagne On s'en fout Tu le détaches Tu marches Et en fait Ce que tu vas faire Durant les premiers jours Les premiers mois Tout ce qui est suivi naturel Mouvement d'intention Et bien Poulala Sont largement suffisants Et donc Tu n'as même pas besoin De lui apprendre A coucher au chien Parce qu'on s'en fout C'est vrai que là On vit dans un monde Avec tellement De complexité Pour le chien Tellement de De difficultés Parce que c'est un monde En mouvement C'est un monde Avec beaucoup de choses Qui sont un peu éloignées Aussi de son monde de base Et bien L'obéissance va Dans certains cas Être un facilitateur De liberté D'accord Moi c'est comme ça Que je vois l'obéissance A la base Si vous avez tous ça Alors vous aurez tous Des chiens heureux C'est comme ça Qu'on a monté Toutes les formations Bien sûr C'est là dessus Qu'on s'axe Et ensuite Il y a ceux Qui en veulent plus Alors ils en veulent plus Pourquoi ? Soit parce qu'ils ont des chiens Avec Des petits Troubles de comportement Et ils veulent compenser Ces troubles là Parce que voilà Ça les rassure Soit parce qu'ils ne sont pas Sûrs d'eux-mêmes Et résultat Ça les rassure D'avoir une obéissance Parfaite aux centimètres Mais parce qu'ils se rassurent Plus eux Bon Tant que c'est fait De façon raisonnable Raisonnée Ça ne me dérange pas Ok Là où c'est dérangeant C'est quand c'est poussé Tellement à l'extrême Qu'on en devient Enfin On arrive à une situation De rejet Voir de dégoût De la part du chien Il n'y a plus d'amusement Il n'y a plus de jeu Ça ne devient que de l'anxiété De travailler ça Ça y est Par exemple Tu dis au pied Il s'arrête à 10 centimètres De ta jambe Ce qui pour moi Est un bon au pied Oui Mais toi tu dis non C'est 4 centimètres Machin Ça c'est une connerie Alors moi Alors à mon sens À ton sens Oui Je pense que Entre le rappel au pied Le chien revient Et la vie continue Et le rappel au pied Il doit faire Un demi-tour Autour de toi Se mettre dans le sens De la marche S'asseoir Et faire un row Voilà Ça ne me dérange pas Si c'est fait Et que tout le monde S'amuse Et que voilà Non mais si c'est fait Dans le jeu Pour apprendre des trucs Mais dans la vie Là on parle Dans un truc de vie Où tu t'énerves Parce que le chien Est pas à 10 centimètres Combien on en voit Insister 4 minutes Sur un Ça c'est une erreur Je pense que c'est une erreur Ok Voilà Donc l'obéissance c'est bien Mais tout comme Mais il faut que ça reste plaisant Ouais et puis ça dépend des chiens Et puis oui Ça dépend des chiens Tu sais c'est comme le sport Oui T'as des chiens qui sont Très demandeurs T'as des chiens qui sont Demandeurs normalement Et alors t'as des chiens Ils préfèrent la balade À aller faire un sport Je rappelle Un sport créé par l'humain Oui Non parce que Parce que Tous les sports canins On a récupéré Des patrons moteurs Des éléments en fait Naturels du chien Oui Pour essayer de créer des sports Qui leur permettent D'assouvir en fait Ça Et puis après Il y avait des sports Avec des fonctionnalités Un peu plus précises D'accord Mais La réalité de tout ça C'est quand même Que là pour le coup On a créé ces sports là Et donc T'as des chiens Qui sont réfractaires à ça Ils disent J'ai rien à foutre J'ai envie d'aller me balader Me prends pas la tête Avec tes conneries T'as des chiens Ils prennent du plaisir Un quart d'heure 10 minutes 20 minutes Mais Ils vont pas apprendre Des masses de trucs En faisant ce genre de sport Parce qu'ils sont pas passionnés Donc ils vont le faire Typiquement Ça peut être Les miens par exemple Tu vois Moi Héros et Laïka Quand je les amène au centre Faire de l'agility Tu vois La vérité C'est qu'ils y vont Ils passent 3 tunnels Une passerelle Alors J'aurais rien demandé en plus Ils sont en autonomie totale Là dessus Bon bah Une fois qu'ils m'ont fait Les 2 tunnels Et les 3 passerelles Allez Ils se barrent Ils vont se baigner Tu vois Bon Ils prennent Si je les fous 20 minutes Là dedans Ils crèvent D'accord Et puis t'as les chiens Qui sont eux Très demandeurs T'en as D'accord Et eux Tu vas pouvoir y aller Et tu vas pouvoir leur en donner Du moment Que tu restes En fait Déjà sur du plaisir Sur du bonheur Pour le chien Et que ce n'est pas Sa vie exclusive Parce que si le chien Ne fait que ça Sans faire le reste Il va devenir toqué Drogué Et dangereux Donc c'est pas obligé De faire du sport Pour bien éduquer son chien Maintenant Si le chien est demandeur Vous kiffez Tout le monde kiffe Tant mieux C'est du plus Et c'est du kiffe Absolument Troisième On fait un erreur là dessus Troisième erreur A pas faire Enfin Troisième truc Il faut faire attention Pour bien éduquer Son chien Pas se mettre Trop d'idées en tête Qui n'existent pas Pour moi C'est vraiment ça Ouais Je pense vraiment Que ça c'est très fort Je reprends souvent Le cas du husky Mais Combien de clients J'ai eu Qui avaient un husky D'un an Ou plus Et qui me disaient On l'a toujours pas détaché Parce qu'on m'a dit Qu'il fallait d'abord Qu'il apprenne le rappel Ah bah alors Si tu l'as jamais détaché Comment tu vas faire Parce que là en fait Tu vas miser que Sur de l'obéissance Sur un chien Qui est en plus Pas le champion de l'obéissance Le nordique là Simplement à te suivre Et bah donc là Tu te retrouves Dans la merde Dans la merde Et là le vrai conseil C'est Ah tu veux pas qu'il fugue Bah détache le Dès qu'il est tout chiot Parce que chiot Il fugera pas Ouais La plupart du temps Il va rester collé Il a peur Il découvre le monde Donc Ouais pas trop d'idées reçues Non On démarre simplement quoi Ouais Simplement Et à la rigueur Si on devait finir par une autre Ouais Prenez un chien Parce que vous avez envie De kiffer avec lui On verra ce que ça donne à la fin On verra ce pourquoi il est fait On verra tout ça Maintenant Tu prends un chien Pour qu'il garde la maison T'as rien compris Tu prends un chien Pour qu'il te protège dehors Va te faire pousser les couilles On va faire du sport Ou ce que tu veux Mais t'as rien pigé non plus Tu prends un chien Parce que t'es un frustré Qui a jamais été un sportif De haut niveau Et qui a envie Un jour de vivre Tu vois C'est une petite atmosphère Et bah écoute Si t'as pas réussi C'est pas grave Le monde va pas s'arrêter De tourner Toi non plus Continue ta vie Fais quelque chose Pour lequel tu es performant Mais ne retransmets pas ça Sur d'autres Tu vois Parce que tu vas gâcher Ta relation Et en revanche Si tout le monde Prend du plaisir Faites du sport Faites de la compétition Si vous en avez envie Amusez-vous Tant que vous vous éclatez Tant que c'est cool Tant que c'est bien Alors tu vois un peu Ouais ouais bien sûr Pas d'obligation De rien Soyez Ayez du bon sens En vrai j'ai l'impression Que le vrai conseil Qui résume un peu tout C'est genre On se pose pas trop de questions Finalement Il faut s'en poser Parce que Mais comment on apprend A pas bouger Comment on apprend tout ça Là on s'en pose Mais je parle dans la philosophie Du truc c'est On se pose pas trop de questions On va vivre La plupart du temps C'est comme ça Comme ça qu'on a commencé La plupart du temps C'est comme ça Et après bien sûr La propreté La solitude Mais ça ça s'apprend Il y a des techniques Et tout ça Et là il y a les formations Esprit Doc Qui sont là pour vous Sur espritdoc.com Mais dans l'esprit En fait Dans la philosophie C'est l'esprit Qu'il faut avoir Ouais je pense Et pour trouver Quelqu'un de compétent C'est aussi l'esprit Que la personne Doit avoir En face Voilà Et bah dites nous En commentaire Vous si c'est comme ça Que vous voyez les choses aussi Evidemment N'oubliez pas De mettre les 5 petites étoiles Au podcast aussi Sur toutes les plateformes De podcast Et puis N'oubliez pas de vous abonner On se retrouve lundi prochain Pour un nouveau podcast Allez Allez à lundi Salut bande de chiens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501